Un nouvel épisode de Maisons à Vendre est proposé ce lundi 27 février sur M6. Stéphane Plaza va être confronté à une situation complètement inédite que vous pouvez déjà découvrir dans un extrait que nous vous dévoilons en avant-première. Stéphane Plaza, toujours bien accompagné de ses complices Emmanuel Rivasso et Sophie Ferjani vont tenter d'aider de nouveaux propriétaires dans l'émission Maisons à Vendre, ce lundi 27 février sur M6. Ainsi, Stéphanie et Céline, deux sœurs quinquagénaires ont demandé l'accompagnement de l'agent immobilier le plus célèbre du PAF pour vendre un bien appartenant à leurs parents, qui se trouvent dans les Yvelines. Âgés de 80 ans, ces derniers partent en maison de retraite. L'argent récolté servira à payer les frais d'hébergement de leur nouveau lieu de vie. S'il a déjà été confronté à des cas similaires par le passé, Stéphane Plaza se trouve dans une situation complètement inédite avec l'autre binôme de la soirée. Si est-il une situation assez dramatique comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait que Télé Loisirs vous dévoile en avant-première en haut de l'article, l'animateur de Mission Travaux va partir dans le Val d'Oise à la rencontre de Christopher, 18 ans et sa sœur Maéva, 13 ans, qui ont vécu un terrible drame. C'est la première fois qu'une assistante sociale m'appelle en urgence pour venir vous aider. Et moi, j'ai dit oui parce que c'est quand même un cas assez exceptionnel introduit-il d'un air grave. Christopher lui explique alors la situation, Maéva et lui ont perdu leurs deux parents suite à des problèmes de santé, et ils n'ont pas d'autre choix que de vendre l'appartement dans lequel ils ont vécu tous ensemble. Malheureusement, beaucoup de travaux sont nécessaires pour le remettre en état. C'est une situation assez dramatique. Je vais essayer de vous apporter un peu de mon énergie et surtout vous aidera sur Stéphane après le récit de Christopher. Maison à vendre, une mission difficile pour Stéphane Plaza avant de visiter le bien en question. L'expert de l'immobilier prend le temps d'observer la façade de la résidence qui inspire confiance selon lui. Mais d'habitude volubile, il a du mal à trouver ses mots lorsqu'il découvre l'appartement. Oui, il y a des travaux à faire. On voit que si est-il craquelait un peu de partout, si est-il un peu jauni. Là, il y a tout à faire de A à Z, je ne vais rien garder explique-t-il à Christopher et Maeva, toujours accompagnés de leur assistante sociale. Alors Stéphane Plaza va-t-il réussir à vendre ce bien au prix estimé à 130 000 euros ? La réponse lundi 27 février en prime. A lire aussi ça déborde de partout, nouvelle mission chez Marie-Louise pour Stéphane Plaza dans Maison à Vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada